Bonjour bonjour, aujourd'hui je vous retrouve comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo pour un haul Je sais pas pourquoi j'ai parlé aussi vite d'un coup mais bon bref Ne faites surtout pas attention à ma voix en ce moment, j'ai une bonne rhino, donc un rhume quoi Mais du coup ça s'entend bien quand je parle Je vais commencer par The Body Shop puisque c'est le magasin que j'ai fait en premier Et c'est un magasin que j'aime énormément C'est une marque qui est cruelty free C'est à dire que c'est une marque qui ne teste aucun de leurs produits sur les animaux Enfin ils sont très engagés là dedans et je trouve ça top La première chose que je vous présente c'est un kit Et je trouve que c'est super comme idée cadeau de Noël C'est un kit qui se présente comme ceci Donc il est vendu au prix de 10€ pour le coup c'est écrit dessus, je peux pas me tromper C'est donc une crème pour les mains C'est en format de... Bonjour Chacha C'est un format de 30ml Et en dessous vous avez également, alors là il y a des reflets vous allez peut-être pas voir Il y a un beurre pour les lèvres Et moi c'est vrai que j'avais très envie de tester ceux de chez The Body Shop Parce que j'ai ceux de Yves Rocher en temps normal Les petits sticks comme ça Donc c'est hyper pratique quand on est pas chez soi On sort le stick et on peut le mettre Là c'est vrai qu'en peau c'est pas très hygiénique Quand on est pas chez nous, qu'on a pas eu le temps de se laver les mains Mettre son doigt dedans c'est pas top Et j'ai choisi... Et j'ai choisi le kit à la noix de coco Il y avait plein d'odeurs différentes Il me semble qu'il y avait mangue, fraise Enfin il y a pas mal d'odeurs Je continue avec les crèmes pour les mains Parce que du coup ils ont sorti la collection de Noël Il y a 3 odeurs cette année Vanille, alors là je vous montre les crèmes pour les mains Parce que moi c'est ce que j'ai choisi Mais vous avez bien entendu comme pour toutes les odeurs Toute la déclinaison de la collection qui est sortie Donc vous avez la crème pour les mains Le beurre corporel Le gel douche Il y a vraiment tout Donc il y a le vanille chez Enfin je sais pas comment on dit ça Vanille à chez Comme d'habitude mon anglais est pourri Je me suis vraiment pas améliorée là dedans Donc celui à la vanille Voilà on va aller plus vite J'avais très envie de le tester aussi Parce que c'est une odeur que j'aime beaucoup Surtout que c'est une collection vraiment que pour Noël Donc toutes les crèmes comme ça en 30ml pour les mains Elles sont toutes en format 30ml Elles coûtent 6€ à l'unité Et j'aime beaucoup le packaging de ces petites crèmes pour les mains Avec le petit bouchon qui s'enlève comme ça Et cet aspect un peu, ça fait un peu alu Mais ça fait du plastique quoi Je sais pas comment trop définir Mais c'est vrai que c'est un packaging que j'aime beaucoup Donc j'ai pris celui à la vanille Qui est donc l'édition limitée de Noël Celui à la prune givrée Je suis ravie que cette odeur fasse partie de la collection de Noël Puisqu'il y a 2 ans de ça J'avais, je crois que c'était il y a 2 ans La prune givrée, j'avais le beurre corporel Et l'exfoliant J'avais adoré cette odeur J'étais tellement déçue qu'elle n'existe plus Je m'en suis jamais lassée J'aimais beaucoup Donc là j'en ai profité pour prendre la crème pour les mains Parce que les beurres corporels j'en ai encore trop Donc c'était pas la peine Mais la crème pour les mains je l'ai prise Et la 3ème odeur de la collection d'hiver C'est cranberry, me semble, fruits rouges, quelque chose comme ça Et c'est pareil, c'est une odeur j'aime beaucoup Du coup j'ai pris pour terminer celle au miel Donc c'est lait et miel Voilà Donc j'avais très envie de tester celle-ci aussi Parce que pour moi le lait et le miel c'est quelque chose qui hydrate Donc c'est pour ça que je voulais vraiment essayer ça Et puis c'est une odeur que j'aime énormément Si vous me suivez sur Instagram Vous savez que le miel et moi c'est l'amour fou Donc même dans les crèmes pour les mains Et bien j'en prends D'ailleurs si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram Je vous mettrai le lien comme d'habitude en barre d'infos Comme ça vous pourrez aller voir J'essaie de poster assez régulièrement des photos Et je poste très souvent des stories Donc je vous demande des idées de vidéos que j'ai Si ça vous plairait ou non Donc n'hésitez pas à aller voir ça Et comme d'habitude je vous mets le lien De mon parrainage IGRAAL Qui vous permet de bénéficier de 3€ de bienvenue Et d'un pourcentage sur vos commandes Que vous effectuez sur Internet Ça s'appelle du cashback Le dernier produit que j'ai pris chez The Body Shop C'est un spray fixateur de maquillage Je pense que vous en avez entendu parler un peu partout De ces sprays fixateurs là Du coup j'en ai profité Puisqu'il était à 11€ J'avais très envie de tester aussi Pour pouvoir appliquer tous mes fards pailletés notamment Puisque comme je vous l'expliquais dans la vidéo Où je me maquille avec la palette De chez Fenty Beauty by Rihanna Les fards qui chutent beaucoup Les fards qui sont pailletés Sont très difficiles à utiliser avec le pinceau Et à appliquer sur la paupière Donc moi j'utilise mon doigt en général Mais c'est pareil Il y a quand même des chutes etc Et j'avais très envie de tester avec un spray comme ça A pulvériser directement sur le pinceau Voir si ça pouvait du coup permettre d'avoir une bonne intensité de fards à paupières Et puis à la fin de mon maquillage Une fois que j'ai terminé de me maquiller Pouvoir en pulvériser sur tout mon visage Et être sûre que ça tienne bien toute la journée Donc j'ai serré Et puis je vous en dirai des nouvelles sûrement sur Instagram Si ça me convient ou pas Je passe maintenant aux achats que j'ai effectués chez Kiko Je vais vous présenter 3 produits qui font partie de la nouvelle collection Qui se nomme Arctic Holiday Je commence par vous présenter un rouge à lèvres De la nouvelle collection Le packaging je le trouve très joli Les packaging de la nouvelle collection Ils sont un peu holographiques comme ça Je les trouve trop beaux C'est un rouge à lèvres mat Voilà, il n'y a plus trop de suspense J'ai pris le numéro 5 Moi j'ai choisi un prune en fait Il se présente comme ceci Voilà Et le packaging du rouge à lèvres en lui-même Je le trouve très joli Il est aimanté Celui-ci il est au prix de 10,95€ Ensuite toujours le même prix J'ai pris deux petits fards mono comme ça Alors les packaging je voulais vous montrer Parce que je les trouve très très beaux Il se présente comme ça Donc pareil le packaging est argenté Très sobre, classique Un peu Et lorsqu'on l'ouvre Alors celui-ci Il est magnifique C'est un bleu fond C'est un bleu nuit Il est splendide C'est le numéro 3 Et la deuxième couleur que j'ai choisi C'est La suite il n'y a pas du temps Je n'ai pas de suspens Mais qu'il n'y a pas de choix Parce qu'il n'y a pas d'ouvrir le packaging Un rouge comme ça Pailleté C'est pareil Moi pour les fêtes et pour l'hiver Ce genre de couleur là J'adore clairement J'ai ensuite pris 3 produits De la collection permanente C'est une base et un top coat Ça fait les deux Et c'est vrai que c'est une marque Au niveau des vernis que j'aime beaucoup Ça a une très bonne tenue C'est vraiment correct Celui-ci il vaut 4,95 euros Donc rien de bien fou Ensuite j'ai pris un autre rouge à lèvres Là qui fait partie de la collection permanente Des rouges à lèvres liquides Cette fois-ci Toujours mat On ne va pas changer les bonnes habitudes Donc le packaging pareil Très sobre Noir mat Et alors la couleur N'ayez pas peur Mais moi je la trouve splendide C'est un vert Je ne sais pas si là vous verrez C'est un vert Canary J'ai envie de dire Enfin Il est magnifique C'est le numéro 14 Ce packaging là Je le trouve très original Et j'aime beaucoup A glisser dans le sac à main Je trouve que ça Ça passe tranquille Celui-ci il est au prix de 7,95 euros Dernier produit Et c'est celui qui coûte le plus cher Puisqu'il coûte 19,95 euros C'est une base pour le teint Comme ça Alors eux ils appellent ça Un correcteur optique Peau parfaite Et c'est vrai que Quand la conseillère en vente Me l'a fait tester sur la main J'ai vu quand même Une bonne différence Et je pense que ça va être top Il se présente comme ceci A l'extérieur Donc c'est un tube Qui fait 30 ml A voir si ça vaut la peine De mettre 20 euros là-dedans Je vous en dirai des nouvelles Sur Instagram Si ça me convient ou pas Ce, elle est maintenant terminée J'espère qu'il vous aura plu Et je vous dis à samedi Pour une nouvelle vidéo Il y a tout Je vous dis à samedi Je vous dis à samedi J'espère que derrière vous Très que petit